... Bonjour, nous sommes présentement à la réserve phonique Rouge-Mataouin. Je suis en compagnie de Simon Vermette, responsable service clientèle et affaires administratives. Exact. J'ai bien retenu son titre, c'est bon. Moi, je suis à ma troisième visite ici. On y venait avec l'heure juste pêcher le lac Laverdière. Il y a deux ans, oui, on a fait une pêche incroyable. Je suis venu aussi il y a une quinzaine d'années à la Moucheté. On a fait une pêche incroyable aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Simon, mais j'ai tendance à dire que c'est une réserve phonique qui est un petit peu sous-estimée. Oui, en effet, on est, je dirais, peut-être un peu méconnus par rapport à des plus gros territoires comme la Vérendry ou Papineau-la-Belle. Par contre, il y a une très belle pêche à faire à Rouge-Mataouin. Oui, une belle qualité de pêche. En effet. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la multitude d'espèces que vous avez ici. Oui, on a de la perche chaude, du brochet, du doré, de la gigante petite bouche, de la truite grise, de l'ombre de fontaine. Puis je pense que les plans de pêche ici sont vraiment faits en fonction qu'on ait pas mal toujours accès à au moins deux espèces. Est-ce que je me trompe? À peu près tout le temps, oui. Je vous dirais qu'il y a peut-être le McIntyre qui est seulement calombre de fontaine. OK, il y a peut-être une exception un petit peu, c'est ça. Donc, pour peut-être aider les gens à situer cette réserve phonique-là, disons par rapport à Montréal. À peu près une heure et demie de route sur la 117, collé sur le parc du Mont-Tremblant. À la limite nord du parc du Mont-Tremblant, on est limitrophes. 450 plans d'eau sur la réserve, donc beau terrain de jeu. Tout à fait, oui. Nous, on arrivait de Québec, puis disons à partir de Trois-Rivières, ça donnait environ deux heures pour arriver à l'accueil. Au niveau de l'hébergement, c'est quoi les possibilités ici si on veut venir pêcher dans la Rouge-Mataouin? Bien, en termes de pêche en hébergement uniquement, il y a les chalets modiques, il y a les chalets traditionnels. Il y a aussi les camps rustiques, qui sont trois types de chalets différents avec des braquettes de cou différents aussi. Il y a toujours moyen aussi de venir en camping et puis de se prendre des pêches quotidiennes, des pêches à la journée. OK, c'est offert ici aussi. Exact. Puis au niveau du camping, est-ce qu'il y a des tentes prêtes à camper? Il y a du prêtes à camper avec service et il y a aussi du camping sans service, du camping rustique. J'ai remarqué en m'en venant ici, on longe un bon bout de temps à la rivière Mattaouin, puis là, je voyais les petites affiches camping. Ça, ça veut dire qu'on peut venir faire du canot sur la rivière, par exemple? Oui, on peut faire aussi du canot camping. On a un trajet qui dure deux jours environ. Les gens débutent au lac Oudelin, ils vont dormir à la baie du Boisvert et la deuxième journée, on se rend jusqu'à l'accueil Saint-Michel. C'est tentant parce que c'est vraiment une belle rivière et on peut la pêcher aussi. Exact, exact. Ensuite de ça, au niveau des services sur place, là, évidemment, les embarcations, je les voyais tout à l'heure, sont déjà là. Quand on est en hébergement, les embarcations sont incluses? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, toujours. Les embarcations sont incluses pour toutes les pêches en hébergement. On peut louer des moteurs ou apporter les nôtres, c'est comme on veut. Ensuite de ça, bien, dépendamment de l'hébergement que vous avez, le secteur sapin a de l'électricité. Sinon, les autres, c'est énergie solaire, propane, poêle à bois, les ronds de feu, les barbecues sont fournis aussi. Je sais que maintenant, il y a certaines réserves phoniques aussi qui offrent la pêche aventure. Il y en a aussi ici. Il y en a ici aussi. Oui. Ça fait que vraiment, on peut faire à peu près de tout. Exact. Mais là, on part à l'aventure, on a une marche en forêt à faire. Exact. Là, je dis une marche, ça pourrait-tu se faire avec un VTT? Il y en a que oui. OK. Ça va dépendre du type de pêche qu'on recherche et de la mobilité qu'on a aussi. Quelqu'un qui a un VTT, il va avoir accès à certains plans d'eau qui ne seront pas possibles pour d'autres. D'habitude, on fait toujours cette entrevue-là après la pêche. Là, cette fois-ci, on l'a fait avant la pêche. Je n'ai pas pensé de le demander à l'accueil. Les limites de prise pour le brochet et la truite mouchetée? Quatre brochets, sept truite mouchetée. Ça fait qu'on va avoir de quoi à s'amuser. J'ai hâte. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada